Mesdames et messieurs Capricornes, bonsoir. Voici votre tirage du mois de décembre 2022. Alors pour les Capricornes, je vais y aller doucement parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, donc je le répéterai jusqu'en mars, je pense le 23 mars 2023. Sachez que tout ce qui se passe aujourd'hui, qui peut être lourd pour vous, va complètement disparaître. Donc on est sur la dernière ligne droite. Pour les Capricornes, il y a beaucoup de décisions qui vont se faire. En tout cas, ce sera bien réfléchi, très bien réfléchi de la part des Capricornes, parce que vous avez eu le temps de le réfléchir. Et il y en a certains, là, ils en ont ras le bol. Alors c'est pour ça qu'il y a certains Capricornes, je leur dis vraiment, soyez patient, soyez patient parce que ça se débobe bien. Pour les Capricornes, c'est la ligne droite. Et même si vous sentez que les habitudes ont la vie dure, que c'est toujours pareil, que vous essayez, vous essayez, mais vous voyez que ça ne bouge pas vraiment, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, sachez que vous serez les premiers servis en 2023. Allez, on y va pour le mois de décembre, parce que là, on n'est pas encore en 2023. Donc on va voir un petit peu ce mois de décembre. Les dates pour le mois de décembre, vous allez avoir un, je crois que c'est un bilan carré de planète début de mois. Donc on va remettre, enfin en tout cas, vous allez remettre les choses à leur place. Un petit peu agressif, on va dire, les Capricornes début de mois. Alors, aussi jusqu'au 9, 8, 9, pleine lune, là vraiment, vous allez sentir un ras-le-bol pour les Capricornes. Un ras-le-bol sûr, ça fait un petit peu manquer là, mais il y a un ras-le-bol. Alors il y en a certains qui vont se dévier leur ras-le-bol, c'est-à-dire qu'ils vont faire autre chose. Pour pas que ça pète. Et puis, il y en a, on le verra de suite. Il y a des Capricornes, on va le voir de suite. Surtout professionnellement. Allez, on va voir la carte des Tarots de Visconti. Celle qui va nous accompagner tout au long du jeu. On y va. Hop, j'espère que vous allez tous. Très bien. J'ai la papesse. Donc vous êtes le prolongement du Sagittaire. Donc du coup, j'ai la papesse. Très bien. Ok. Donc dans la patience, encore une fois, on vous le demande les Capricornes. C'est de la patience. Et alors c'est payant. C'est-à-dire que ce n'est pas une patience juste pour... Ah, c'est payant pour vous d'être patient. D'être patient de... Vous savez ce que vous voulez les Capricornes. Sauf que vous sentez que c'est long. Alors d'un coup, ça va... La porte va s'ouvrir d'un coup. Donc surtout, soyez prêt à ce moment-là. Voilà, soyez bien organisés pour rentrer dans ce nouveau... Cette nouvelle vie, cette nouvelle énergie. Voilà, pour être tout à fait clair. Dans cette nouvelle énergie. Donc la papesse, ça vous amène encore à votre patience. Il y a encore des choses en gestation, en vous. Des choses que vous voulez appliquer, mais que vous sentez que ça peut être dangereux. Ou que vous ne voulez pas. C'est... Vous reculez des quatre fers. Vous vous dites non. Vous vous freinez, pardon. Les quatre fers. Vous vous dites non. Là, je... Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. De quoi qu'il arrive, en vous, c'est réfléchi. Et donc, ce qui est bien avec le Capricornes, même si vous avez eu le temps... Il y a pas mal de temps au-dessus de votre tête. C'est que vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment. Ça vous a donné le temps. Parce qu'on dit oui, plutôt, c'est pas bien. On l'avait dans le signe. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, ça vous a donné le temps. Ça a donné une certaine structure à certains Capricornes. Bon, c'est vrai que c'était un peu ennuyeux. D'accord. Il y a une routine qui s'est installée aussi pour certains Capricornes. Mais pendant ce temps-là, vous avez eu le temps de réfléchir consciemment, inconsciemment. C'est réfléchi. Donc, quand on va vous ouvrir les portes, vous saurez exactement quelles décisions vous prendrez. On retient la date. 23 mars 2023. Je vous le dirai à chaque fois. Ok. Donc, on garde notre papesse sur le côté. Donc, voilà. La papesse, en fait, je veux dire, même au niveau de ce qui se passe, il y a une certaine passivité. Voilà, c'est passivité. On est même sévère des fois avec soi-même ou sévère avec les choses. On est trop sévère. Là, la papesse, elle vous invite un petit peu à être plus souple avec les énergies qui vous entourent. Moi, je peux tout à fait comprendre qu'à un moment, on est sévère. Parce qu'il y a, pour certains quatre formes, c'est lourd. À un moment, il y en a marre. Comme je vous le disais, il y en a marre, il y en a marre. Mais si on sait qu'à un moment, ça se libère, là, normalement, vous devriez déjà être à 50% plus tranquille. On va vous dire, non, mais de toute façon, à un moment, ça va se libérer. OK. Allez, on va regarder avec... Ouh, c'est tarot. Donc, j'ai la plume de corbeaux. On est dans la décision. Certains Capricorce, je le disais, sont passifs en ce moment. Sur ce mois de décembre, encore. On est passifs, on se cache, on ne dit pas vraiment les choses. Vous allez le ras-le-bol, mais vous le contenez. Ce ras-le-bol. Alors, un conseil, bien sûr qu'on peut contenir. Vous savez, après, on reste des humains. On ne peut pas tout contenir non plus. Donc, peut-être petit à petit, placez les jalons en disant des choses qui vraiment vous pèsent. Qui vous pèsent. Alors, c'est votre tactique du moment, pour certains. Parce que sinon, certains Capricorce seraient capables de foncer sur tout le monde en disant, « Voilà, moi, je vais te dire tes quatre vérités. » Donc, vous avez quand même cette façon de, comment dire, diplomate, de ne pas non plus à chaque fois. Mais ça se ressent, ça se voit sur vous. Même si vous voyez cette feuille, là, elle est là. On est un peu caché. Ça se ressent, on vous voit. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais après, c'est généreux aussi de votre part, quelque part. C'est aussi généreux. Le orange, le jaune, c'est des cartes généreuses. C'est presque une protection. Bon, ça, j'ai parlé de la deuxième de suite. Parce que vraiment, c'est celle qui me parlait le plus pour vous. Donc, en décembre, c'est pareil. Allez, OK, je veux bien encore un peu. Je veux bien. Mais je vous dis, ce qui est en vous va sortir. Ça, c'est sûr. Ça va sortir. Donc, vaut mieux un peu décharger tous les jours que décharger complètement, en fait. Le neuf avec la plume de corbeau. Pour moi, j'adore cette carte. Vraiment, c'est une de mes meilleures cartes. C'est donc, on va là. Capricorne, ce n'est pas la première fois que je le sors sur vous. Mais c'est encore en gestation. C'est-à-dire qu'on fait des jeux, les Capricorne, bien sûr. Je fais des jeux avec vous. Mais je vais sortir, quoi qu'il arrive, toujours les mêmes cartes. Je pense. Parce que comme c'est en gestation, ça, c'est vraiment ce qu'on vous explique. On vous dit, la décision, elle est prise. Pour certains Capricornes, c'est pris, mais ce n'est pas acté. Ce n'est pas encore acté. Comme je vous dis, parce que vous avez ce sujet lourd sur la tête. Donc, ce n'est pas acté. Tout ce qu'un Capricorne, aujourd'hui, dit comme ça, en disant, tiens, un jour, je vais me barrer, ou un jour, je vais changer de travail, ou un jour, je vais me l'attraper et expliquer la vie, gentiment. Toujours, on essaie quand même de rester calme, mais bon, en disant les choses, vraiment, franchement. Un jour, je vais déménager, un jour, je vais mâcher une voiture, vous voyez, n'importe quoi. Le Capricorne, s'il tourne en rond, comme ça, pendant un temps, je vous dis, dès qu'il sera libéré, dès que vous serez libéré, vous le ferez. Vous le ferez. Ce ne sera plus des paroles. C'est parce que c'est dans votre tête. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose de lourd. C'est tout. Après, il y a certains Capricornes qui sont déjà en train d'acter, mais avec force. Là, avec force. Parce qu'il faut rentrer dans Pluton. À Pluton, c'est une planète difficile. Mais avec force. Parce que vous voulez être les premiers, vraiment, à sortir de là-dedans. Donc, il y en a qui le font avec force. Mais alors, la force, c'est quoi ? C'est vraiment de... C'est marcher dans le sable, quoi. Marcher dans le sable, mais d'y aller quand même. D'y aller quand même. Allez, j'y vais. C'est dur, mais j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais à un moment, il n'y aura plus de sable. Et là, ce sera beaucoup plus léger pour vous. Donc, limite, tant mieux. Mais ne vous fatiguez pas. Le Capricorne, fin d'année, je le disais, va être très fatigué. Il va être très fatigué. Parce que vous sentez que c'est là l'énergie. Vous avez vos décisions en place. Et il y en a qui ont quand même décidé à y aller. Même contre le vent, j'y vais. Mais c'est très bien. C'est-à-dire, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Mais ça pourrait beaucoup vous fatiguer. Donc, vraiment, on a ces deux cartes pour vous. Encore une fois, les Capricorne. Je vous dis. Là, déjà en janvier, vous allez déjà le ressentir. On fait les fêtes. Très bien. Le troc. Capricorne. Le troc. Le troc, pour le Capricorne, c'est très intéressant. Parce que, vous en sortez comme ça aussi. C'est. Alors. Il y a certains Capricorne qui ne sont pas reconnus. Alors, juste. Alors, juste. Alors, juste valeur. Je voulais dire. Mais c'est de par le travail qu'il fournit. De par ce qu'il a fait. De par. Même dans son couple. N'importe. Donc, il y a certains Capricorne qui jouent la carte du donnant-donnant. Comme je disais. On est dans une générosité de protection. Pour protéger. Ça, ce n'est pas un problème. Vous êtes dans cette générosité de protéger. Mais, attention. Ça ne se fait pas gratuitement non plus. Alors, gratuitement, je m'entends. Je veux dire. C'est vraiment. Ok. Mais, il va falloir que les autres aussi fassent un effort. Parce que là, ça apporte. Vous voyez. C'est-à-dire. Moi, je fais un effort. Je suis en train de faire cet effort. Mais, en face, il faut faire un effort. Et alors, ça. Vous n'allez pas vous gêner encore les Capricorne pour le dire. Parce que sinon, vous fermez. Sinon, vous fermez. Vous fermez. Dès qu'en face, vous voyez que vous donnez, donnez. Mais qu'à la fin, vous n'avez jamais quelque chose. En tout cas, peut-être même de la reconnaissance. Rien que ça. De dire. Ben, voilà. Donc, comme la papesse. Ok. Ok, ok. Moi, je veux bien t'aider. Mais il faut que tu t'aides aussi. Vous voyez. Et il faut que tu m'aides aussi. Parce que plus la papesse fatigue, moins elle peut aider. Vous voyez. Ce n'est pas possible. Je veux dire. Et elle est obligée de se renforcer. Alors, la papesse se renforce par sa foi. Je veux dire. Ok. Dans les Viscontis, c'était ça. Mais à un moment, la foi, ça ne fait pas un tout. Il y a besoin aussi derrière qu'il y ait des mouvements qui ravivent la foi. Des mouvements. Alors, ça, ça se demande, bien sûr, dans les relations humaines, ça se demande au travail, ça se demande à sa famille aussi. Et ça se voit sur vous. Ok. Ok. Allez. On va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Donc, on va continuer à faire la tournée. Pour ce qu'on t'aime. Donc, effectivement, cette papesse, encore une fois, de la patience des Capricornes. Vraiment. Voilà. Vous voyez. Coupure brutale. Le Capricorne, cette carte-là de la foi, c'est vraiment, là aussi, comme le Sagittaire, comme j'en parlais, il y a un sacrifice. Alors, si vous êtes Capricorne ascendant Sagittaire ou Sagittaire ascendant Capricorne, décision radicale. Ça va être une décision radicale. Et il y en a certains qui vont se mettre à l'abri de choses, en fait, qui vont carrément prendre la décision maintenant. Et par contre, ça peut inclure un danger. Parce que ça sera fait dans le ras-le-bol, encore une fois. Alors, je peux le comprendre, encore une fois, pour le Capricorne. Mais on vous demande encore, avec cette papesse, de patienter. Patiente. Patiente. Bien sûr, vous voulez récolter. Bien sûr, vous voulez faire cette coupure en disant, non, mais moi, j'ai besoin d'être alimenté. J'ai besoin de ça. Vous l'êtes. Mais vous ne l'êtes pas assez rapidement, peut-être pour certains Capricorne. Après, ceux qui sont beaucoup plus dans la patience, vous, vous le ressentez moins. Après, un Capricorne un peu plus pressé, j'ai envie de dire, quelqu'un qui se dit, non, mais moi, j'ai quand même envie d'avoir, de récolter. Ça peut se faire de façon brutale. Alors, coupure brutale, c'est vraiment, on ne le voit pas arriver. Mais comme je vous disais, le Capricorne, comme je vous disais, vous mettez des petits cailloux en disant, voilà, ça, il y a ça, 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 ça et ça. On vous entend, mais vous voyez, il y en a certains qui voient que le Capricorne ne change pas plus que ça. Mais le Capricorne, oui, va changer et ça peut se faire d'une coupure brutale, c'est-à-dire que d'un coup, plus de nouvelles, plus rien. Plus de, comment dire, plus la même façon de faire de par cette décision. Bon, j'essaie de vous l'expliquer comme ça. Bon, on va continuer un petit peu. Donc, sur cette feuille d'automne, donc, ce Capricorne qui a encore une générosité, une patience qui compose. Après, ça dépend de votre ascendant, Capricorne, parce que c'est assez sensible. Si vous êtes ascendant bélier, forcément, plus d'impatience. Si vous êtes ascendant cancer, on protège le foyer. Si vous êtes ascendant poisson, on est dans l'hypersensibilité. Si vous voyez, il y a plein d'ascendants. Faites selon votre ascendant. D'ailleurs, je vous suggère de regarder les vidéos sur votre ascendant. OK. On y va. Sur ces feuilles d'automne. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? La patience. Bon, on a la dame. Le Capricorne s'exprime. Il s'exprime. Vous êtes encore avec douceur et diplomatie, le Capricorne. Parce que là, on a la carte de la dame. On essaie de faire en sorte, encore une fois, que tout se passe bien. Certains, vous faites plus d'efforts pour que ça se passe bien. Mais vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter ou qui va commencer. Enfin, vous voyez un changement, quoi qu'il arrive. Là, on me parle aussi de ne pas vraiment exprimer ses sentiments. Donc, le Capricorne, peut-être, compose-t-il ? Il met de l'eau dans son vin, beaucoup, pour ne pas partir en guerre. Ou peut-être, comment dire, il laisse des indices. Mais comme la femme Capricorne, si vous êtes une femme Capricorne, voilà, vous composez. Vous composez énormément pour beaucoup de choses. Vous composez. Il y en a presque, je dirais même, qui s'oublient. Dans le sens où, avec feuilles d'automne et d'âme, c'est vraiment... Je reste en retrait. Je reste en retrait des choses. Je reste en retrait parce qu'il vaut mieux que je reste en retrait. En gros, c'est ça. Vous arrivez encore avec votre générosité. C'est incroyable. À que les choses se passent quand même bien. Ok, donc toujours, la papesse, la dame, cette patience. Cette patience, cette rondeur. C'est vraiment d'arrondir les angles. Encore, vous y arrivez, d'arrondir, d'essayer de réfléchir. De dire comment je peux faire. Comment je peux... Peut-être, je peux proposer d'autres solutions. Beaucoup plus douces, vous voyez. Vous êtes encore là-dedans. C'est très bien, Capricorne. Vraiment, vous avez une force, les Capricornes. On le sait. Vous savez faire. Vous savez faire parce que vous aimez aussi. Vous êtes des grands amoureux. Là aussi, encore une fois, quand vous aimez, vous ne lâchez pas comme ça. Mais un coup, Capricorne, c'est très dur. Et il est attaché à... Il l'attache à ça. Ok. Ok, donc on met encore de l'eau dans son vin. On est encore, comment dire... Oui, c'est ça la rondeur. On a rondi. On a rondi. On a rondi. Ok. J'ai la deuxième. Vitalité, force et patience. Encore une fois. Donc, c'est ça. Je vous dis, vous avez une force des Capricornes. Vous avez cette patience en vous. Encore, vous patientez. Et puis, je pense que certains Capricornes doivent sentir que ça y est. Ça arrive. Parce que oui, d'accord, Pluton part de votre signe. Mais je veux dire, ça ne se fait pas d'un coup comme ça. Et puis, il est parti. Il est en train, ça y est déjà de... Pluton est déjà en train un peu de bouger. Donc, vous sentez que l'énergie est en train d'arriver. Comme Mars a rétrogradé en plus le 30 octobre. Donc, il y en a certains qui sont un peu à bout de souffle en novembre. Donc, décembre, là, moi, ça m'indique de très bonnes fêtes. Donc, on propose encore avec les fêtes. On fait, machin. Mais un jour, il y aura changement. Encore dans la patience. Encore cette patience. Très bien. Ok, les Capricornes. Allez, sur les lunes. J'ai le messager. Et j'ai la guérison. Elle se fait, cette guérison. Je l'ai ressortie la dernière fois aussi. Elle se fait, cette guérison. Elle est en cours. Elle est en vous. Elle est là. Alors, peut-être, il y en a certains qui ne la voient pas. Non, non, mais je ne la vois pas. Mais oui, elle est là. Et il y en a qui la ressentent, par contre. Qui se rendent compte que par une communication même, peut-être une communication minimum, mais par leur communication, comme je vous dis, on laisse des petits cailloux, vous voyez, en disant attention. Moi, voilà, c'est comme ça que je change les choses. C'est comme ça que je veux peut-être changer les choses. Vous voyez ? Donc, il y a une guérison qui se fait aussi. Donc, c'est beaucoup par la communication. Et puis, il y a le messager. Donc, moi, ce messager, pour vous, les Capricornes, je pense que vous ressentez énormément les choses en ce moment. Il y a des Capricornes hypersensibles. Et vous ressentez. Et de par là, vous pouvez vous guérir. Plus vous sentez la douleur, plus vous pouvez la guérir. Moins vous la sentez, bien sûr. Et moins vous pouvez la guérir. Donc, pas de déni pour le Capricorne. Là, vraiment, allez-y. Si vous sentez que vous avez mal quelque part, dites-le. Dites-le. De votre façon à vous, comme je dis. Mais après, si vous le dites, vous resterez encore dans la patience. Même si en face, il n'y a pas vraiment la réaction que vous voulez. Parce que, voilà, il y en a certains qui sentent que ça y est, c'est la dernière ligne droite. Ok. Bien, les Capricornes. C'est vraiment votre année. Une année, je vous dis, de mars à mai, vous aurez l'avant-goût d'une vie sur les 10 prochaines années, je crois. Donc, voilà. Vraiment, prenez le bon pour vous. Le Capricorne sort de sa coquille. Enfin. Il y en a beaucoup de Capricornes qui vont sortir. Ok. Allez. Patience. Mais la patience, c'est... 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 C'est encore vulgarisé comme terme, mais la patience, c'est... On fait des travaux sur la patience, c'est juste incroyable. La patience, ce n'est pas juste qu'on se voit et soit patient. Patience, c'est un travail. C'est un travail pour une vie, surtout. Parce que dans la vie, oui, il faut être patient. La confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. N'attendez pas que ce soit l'autre qui vous dise, oui, il y a de la valeur. Parce que finalement, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai. Vous attendez des retours de reconnaissance pour certains Capricornes. Et vous la connaissez, votre valeur. Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Très importante cette carte pour vous, les Capricornes. Très, très, très parlante pour vous. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même. Et estime-toi avec justesse et bienveillance. Avec bienveillance. On ne s'en met pas les Capricornes. Ce n'est pas la peine. À la juste valeur. Ok. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite un bon mois de décembre. Deux bonnes fêtes. On se voit de toute façon pour la pleine lune. Alors, sachez que vous pleine lune, 8, 9. On essaye de composer. De composer. Je le dis doucement. On compose. Et vous verrez, l'année 2023, ça va vraiment changer pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada